Qu'est-ce que l'acidose métabolique ? Sur une hypocapnie, c'est-à-dire une diminution de la PACO2. L'hypocapnie prévisible, c'est combien ? Combien est-ce qu'on doit avoir de PACO2 par rapport à l'acidose métabolique que nous avons ? En l'acidose métabolique, la PACO2 va être égale à 1,3 fois le taux de bicarbonate, plus 9,7. Ça paraît un peu compliqué, n'est-ce pas ? Quelqu'un qui a une acidose métabolique, il va avoir un taux de bicarbonate bas. Il va avoir par exemple 10 ou 15, mettons 10. Alors 1,3 fois 10, ça vous fait 13, n'est-ce pas ? Plus 9,7, ça vous fait 22. Si vous avez un taux de bicarbonate à 10, la PACO2 du malade doit être à 22. C'est-à-dire qu'elle doit descendre de 40 à 22. Imaginez que la PACO2, quand vous la mesurez, elle n'est pas à 22. Elle est à 40, toujours. Ça veut dire qu'il y a problème. Ça veut dire que le malade n'arrive pas à hyperventiler pour. Et donc, le trouble ne va pas être simple. Donc, dès lors que la réponse prévisible est absente, ou qu'elle se décale de ce qu'elle doit être, ça veut dire que votre trouble n'est pas simple. Ça veut dire qu'il y a autre chose qui intervient. Pour faire simple, retenez 1,3 HCO3 plus 10. Pour vous simplifier l'équation. Dans l'alcalose métabolique, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a une augmentation du taux de bicarbonate, à la base. Et donc, on doit s'attendre à quoi ? On doit s'attendre à ce que la PACO2 s'élève. Parce que l'alcalose métabolique, je vous ai dit qu'elle doit appeler une hypoventilation alvéolaire. Eh bien, la PACO2 prévisible, elle doit être à ce niveau. Elle doit être au taux de bicarbonate que nous avons, plus 15. Dans l'alcalose métabolique, le taux de bicarbonate n'est pas à 25, il est maintenant à 35. Je prends cet exemple. Eh bien, si le taux de bicarbonate est à 35, la PACO2 prévisible doit être à 35, plus 15. C'est-à-dire à 45. 35 plus 15 ? 50. Oh là là, quelle erreur ! Imaginons que cette PACO2 n'est pas à 50, mais qu'elle est à 70. Eh bien, ça veut dire que le trouble n'est pas simple, ça veut dire quelque chose qui se surajoute. N'est-ce pas ? Ou alors que la PACO2 n'est pas à 50, mais qu'elle est à 40. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a alcalose métabolique, certes, mais que le malade, au lieu d'hypoventiler, il ventile normalement ou il hyperventile. Parce que, par exemple, il est en même temps hypoxémique, du fait d'une atteinte respiratoire. Eh bien, votre trouble ici n'est pas simple, il est complexe. Eh bien, dans l'acidose respiratoire, c'est-à-dire dans le cas où il y a une accumulation de CO2, et donc d'acide ou d'Ian H+, volatile, n'est-ce pas ? La réponse de l'organisme devrait être quoi ? Donc, le trouble primitif, il est pulmonaire. Le malade retient du gaz carbonique, il ne l'élimine pas. Eh bien, les reins, qu'est-ce qu'ils doivent faire ? Ils doivent retenir les bicarbonates pour contrebalancer l'acidose, n'est-ce pas ? Et l'augmentation prévisible du taux de bicarbonate, elle est ici. Donc, 0,1 fois delta PACO2. Dans une acidose respiratoire, vous avez une PACO2, qui au lieu d'être à 40, était 50 par exemple. Y'a-c ? Hypercapnie. Eh bien, 0,1 fois 50 moins 40, 10, ça vous fait 1. Autrement dit, votre taux de bicarbonate va s'élever d'une millimole. Il va monter par exemple de 27 à 28. Mais ça, c'est dans l'acidose respiratoire aiguë. Je vous ai dit tout à l'heure que les systèmes tampons intervenaient très vite. C'est la ligne de défense la plus rapide. Mais que les autres lignes de défense sont un peu plus lentes. Le poumon, c'est relativement rapide. Quand il y a une acidose métabolique, le poumon se met rapidement à hyperventiler. Parce que c'est un mécanisme central. Mais les reins, ils mettent du temps. Les reins qui constituent aussi une grande ligne de défense. Eh bien, les reins ne vont pas agir très vite. Ce qui fait que dans l'acidose respiratoire aiguë, le taux de bicarbonate ne s'élève pas beaucoup. Mais quand le phénomène se chronicise, eh bien, le taux de bicarbonate va être beaucoup plus élevé. Et donc, vous aurez une élévation du taux de bicarbonate de 0,35 fois delta par CO2. D'accord ? Un malade qui vient aux urgences, on a une surveillance respiratoire. Vous ne savez pas si c'est aiguë ou chronique. Vous ne savez pas s'il vient de démarrer ça mettant à cause d'une pneumonie. Ou s'il est bronchopneuopathe chronique obstructif qui décompense. Le simple fait de doser le taux de bicarbonate vous donne une idée. Si vous avez un taux de bicarbonate à 50, eh bien, vous dites tout de suite ça c'est une décompensation aiguë d'une surveillance respiratoire chronique. Parce qu'il est impossible que dans une surveillance respiratoire aiguë qui vienne s'installer sur des poumons sains, il est impossible que le taux de bicarbonate monte à 50. Il va monter très peu. Dans l'alcalose respiratoire, c'est-à-dire dans le cas où le trouble primitif est une diminution de la PACO2, quelqu'un qui est hyperventile et qui diminue sa PACO2, ça c'est une hyperalcalémie due à une alcalose respiratoire. C'est le trouble primitif. Eh bien, on doit s'attendre à quoi ? On doit s'attendre à ce que le taux de bicarbonate fasse quoi ? On doit s'attendre à ce que le taux de bicarbonate baisse. N'est-ce pas ? Parce que l'hyperventilation, elle va faire baisser la PACO2 donc elle va faire augmenter le pH. Toujours l'équation d'Aselbach-Henderson. Eh bien, pour faire redescendre le pH, il faut que le malade élimine beaucoup de bicarbonate par sérin. Et donc, delta-HCO3, c'est 0,2 fois delta-PACO2. Donc, vous faites les calculs. La même chose, aigu chronique. Dans l'aigu, c'est peu. Dans le chronique, c'est beaucoup. Voilà. Et donc, toute variation s'écartante de six limites signifie que le trouble est mixte ou complexe. Ça veut dire que ça n'est pas simple. Et je vous ai déjà expliqué pourquoi tout cela. Alors, il y a une notion qui est très importante qu'il faudrait aussi intégrer. C'est celle de trou anionique. Est-ce que ça vous dit quelque chose, trou anionique ? Normalement, il n'y a pas de trou anionique. Le trou anionique n'existe pas. C'est un trou fictif. L'une des règles en physiologie humaine et animale, c'est que nous ayons dans notre organisme, dans toutes nos humeurs, autant d'anions que de cations. Raison pour laquelle, quand on fait l'osmolarité, par exemple, il suffit de doser les anions et de multiplier par deux. Comme ce qu'on a fait lors du dernier cours. Donc, il n'y a pas de trou anionique. En fait, ce que nous appelons trou anionique, c'est des anions que nous ne dosons pas. On pratique de tous les jours. C'est pour ça qu'on les appelle les indosés ioniques. Mais, en physiologie, on a autant d'anions que de cations. Obligatoirement. Et ça fait quelque chose comme 150 millimoles par litre. Multiplié par deux, ça vous fait 305. C'est ce que nous appelons osmolarité. Les cations que nous dosons en pratique clinique, c'est quoi ? C'est le sodium et le potassium. Le sodium étant le plus important, c'est pour cela que l'osmolarité est très facilement assimilée à la natrémie. Les anions que nous dosons, c'est le chlore et du bicarbonate. Alors, le taux de chlore normal, c'est combien ? C'est à peu près 100. Le taux de bicarbonate normal, c'est à peu près 125. Eh bien, ça ne vous fait pas 155. Donc, il y a un trou. Alors, ce trou, il est dû à quoi ? Il est dû au fait qu'il y a des anions que nous avons dans le somme et que nous ne nous dosons pas, tout simplement. C'est des protéinates, c'est des sulfates, c'est des phosphates, c'est des lactates. Nous ne les dosons pas en pratique clinique. C'est pour cela que nous les appelons les endosés ioniques. Et donc, le train unique, c'est la différence entre le sodium, on a enlevé le potassium parce que c'est quantité négligeable, n'est-ce pas ? Le potassium, ça n'égard que 3,5, alors que le sodium, c'est 145. Donc, le train unique est calculé comme ça. Sodium, moins bicarbonate, plus chlore, ça nous donne quelque chose comme 12, plus ou moins 2 millimoles par litre. Et d'abord, le train unique. Le train unique est important parce qu'il nous permet de savoir de quel type d'acidose il s'agit. On a une acidose, on a une accumulation d'Io H+, dans l'organisme, en gros pour deux raisons. Parce que nous en produisons beaucoup, mais que nous n'éliminons pas assez, et ça s'accumule dans l'organisme. C'est le cas de l'acidose lactique, par exemple. Dans l'acidose lactique, il y a une hyperproduction d'acide lactique, du fait d'une hypoxie sévère, d'un état de choc qui se pérennise, et que l'organisme n'arrive pas à éliminer tous les acides produits. Ça, c'est une acidose par hyperproduction d'acide. Ça peut être une acidose par un hyper rapport d'acide de l'extérieur. Quand on fait une intoxication, par exemple, à l'aspirine. L'aspirine, c'est de l'acide, n'est-ce pas ? C'est de l'acide acétyl salicylique. Dans les intoxications, ou l'intoxication à l'éthylène glycole. Donc, on ingère beaucoup d'acide et on n'élimine pas assez. Ce genre d'acidoses sont appelées acidoses organiques. Parce qu'il s'agit d'accumulation d'acide organique. L'acide lactique, c'est quoi ? C'est du lactate d'hydrogène. L'acide phosphorique, c'est du phosphate d'hydrogène. L'acide acétyl salicylique, c'est de l'acétyl salicylate d'hydrogène. Donc, quand ça décompose, ça vous donne des ions H+. Mais ça vous donne aussi des anions, qui sont des lactates, qui sont d'acétyl salicylate. N'est-ce pas ? Et quand c'est une acidose du type organique, par hyperproduction d'acide organique, oui, par rapport à l'acide organique de l'extérieur, vous aurez forcément beaucoup de lactate, beaucoup de phosphate. Et donc, votre troine unique va être large. Donc, le fait de calculer le troine unique, ça vous permet de dire que c'est une acidose organique, dans les cas de figure que je viens de citer, ou que c'est une acidose minérale. Et dans les acidoses minérales, il s'agit tout simplement d'une perte de bicarbonate. Le malade perd des bicarbonates par les reins, dans le cadre d'une maladie rénale. Il perd des bicarbonates par le tube digestif, dans le cadre d'une diarrhée, par exemple, dans les tumeurs villeuses. Et puisqu'il perd des bicarbonates, le troine unique va être normal. Il perd des bicarbonates, mais qu'est-ce qu'il récupère en contrepartie ? Il récupère du chlore. Et les acidoses minérales sont toutes des acidoses hyperchlorimiques. Donc, ce que le malade perd comme bicarbonate, il le récupère en chlore. Et quand vous faites la somme bicarbonate plus chlore, vous trouvez exactement la même chose. Et le troine unique est normal. Voilà. Troine unique normale égale acidose organique. Troine unique... Troine unique normale égale acidose minérale. Troine unique large. c'est acidose organique. C'est important même sur le plan thérapeutique. Sur le plan thérapeutique, je vais vous dire tout à l'heure, ou peut-être pas, ou plus tard, quand je vous enseignerai autre chose, que les acidoses minérales, on peut les alcaliniser, on peut les corriger facilement, dès lors que le pH, mettons, est inférieur à 7,20. Mais quand il s'agit d'acidoses organiques, il est interdit de donner des bicarbonates, d'alcaliniser, à moins que le pH ne soit extrêmement bas, c'est-à-dire généralement inférieur à 7. La chlorimie, je viens d'en parler, elle est élevée dans les acidoses minérales, normale dans les acidoses organiques, n'est-ce pas ? Quand le malade perd des bicarbonates, il retient son chlore, de façon à ce que l'eau-troine unique reste normale. La chalimie, alors la chalimie, c'est important à envisager aussi dans un cours pareil, parce que la chalimie évolue de façon inverse au pH. Imaginez que le malade est en acidose et que son pH est bas. Ça veut dire qu'il accumule beaucoup d'Ion H+, n'est-ce pas ? Il accumule beaucoup d'Ion H+, une partie des Ion H+, va être prise par les systèmes tampons extracellulaires, mais il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de systèmes tampons intracellulaires. Donc les Ion H+, vont rentrer dans la cellule ou dans les cellules pour se faire tamponner. Et en échange des Ion H+, il y aura une sortie du potassium à l'extérieur. Et donc, quand vous avez une acidose, le potassium sort de la cellule et vous avez une chalimie élevée. Quand vous avez une chalose, c'est l'inverse. Cette notion est importante. Cette notion nous permet de dire, par exemple, que quand quelqu'un fait une acidose cétose diabétique, attention à ne pas corriger son hypocalémie, alors même que quand on dose le potassium, on le trouve peut-être normal. Pourquoi ? Parce que dans une acidose organique du type diabétique, le potassium va sortir. Sauf que le malade, quand il est en acidose cétose, il urine énormément. Et parce qu'il urine énormément, il va perdre énormément de potassium. Donc vous faites un premier dosage de potassium, vous le trouvez à 4. Vous vous dites, tiens, le potassium est normal. Sauf que c'est un potassium qui est sorti de la cellule. Si du potassium n'était pas sorti de la cellule, peut-être que le potassium serait à 2. Alors, l'erreur à ne pas faire, déjà, c'est d'alcaliniser. dans une acidose cétose diabétique, on vous dira plus tard qu'il est interdit de donner des bicarbonates. Parce que le fait d'alcaliniser va vous faire baisser très rapidement, va vous faire rétablir le pH et tout de suite, le potassium va regagner la cellule et le malade peut faire une hypocalémie grave qui peut même être mortelle. Autre conséquence thérapeutique, c'est que même à 4, il faut, tout en insulinant, tout en donnant de l'insuline, donner du potassium. Parce que le malade, si ça se trouve, a perdu énormément de potassium. Donc, les acidoses s'accompagnent d'une hypercalémie, je pourrais même dire d'une pseudo-hypercalémie parce qu'elle n'est pas tout à fait vraie, et les alcaléries ou les alcaloses, c'est l'inverse. Voilà. Quand il y a une variation du pH de 0,1, supposons par exemple que le pH descend de 7,40 à 7,30, n'est-ce pas, donc c'est une variation de 0,1, et bien le potassium va monter de 0,5 à 1, le potassium qui est à 5, va monter à 6. Il va monter d'une millimole par litre. Donc, hypercalémie dans les acidoses, hypocalémie dans les alcaloses, mais, je suis tenté de dire que c'est des fausses. Alors maintenant, on va envisager les différents troubles un à un. Et tout d'abord, l'acidose métabolique. Alors, on a dit que l'acidose métabolique peut être due soit à une augmentation primitive d'ion H+, par hyperproduction ou par rapport extérieur et c'est une acidose dite organique, soit par une filte de bicarbonate et dès lors qu'il y a un filte de bicarbonate, il y a des bicarbonates forcément qu'il y a acidose, n'est-ce pas ? Parce que les bicarbonates c'est la principale base de l'organisme et on appellera ça une acidose minérale. La différence est faite comment ? Par le 3-gnunique qui est dans un cas large dans l'autre cas normal. Mais dans les deux cas, qu'il s'agisse de filte de bicarbonate ou etc., dans les deux cas, on revient à la définition première, celle de tout à l'heure, il y a une augmentation d'ion H+, circulant et donc forcément une diminution du pH. La réponse de l'organisme, on l'a vu, c'est l'intervention des tampons extracellulaires mais aussi intracellulaires, ce qui va provoquer la sortie du potassium. Et la compensation respiratoire qui est la plus importante, qui consiste en une hyperventilation de façon à ce que la PACO2 baisse, n'est-ce pas ? Pour rétablir l'équation de Hasselbach-Henderson. Compensation respiratoire, hyperventilation, et qui dit hyperventilation, dit bien sûr élimination des ions H+, volatiles. Plus tard, ça c'est dans l'immédiat, plus tard, au niveau du rein, il va se passer ceci, c'est-à-dire une excretion du H+, et une résorption du H3 par le rein. Mais ça, c'est un phénomène qui est plutôt tardif. Diminution de l'affinité de l'hémoglobulin pour l'oxygène, j'en ai parlé, n'est-ce pas ? C'est aussi un phénomène de compensation parce que ça permet aux cellules de s'oxygéner les lieux. On appelle ça l'effet Bohr. Oui ? Par quel mécanisme ? Par quel mécanisme ? Ah, par quel mécanisme ? Imaginez que vous avez une maladie rénale, tubulaire, ça arrive. N'est-ce pas ? Une maladie tubulaire du rein, une nephrite tubulo-interstitielle. Les malades vont perdre de l'eau, ils seront polyuriques, ils vont perdre du sodium, du potassium, mais ils vont perdre aussi du bicarbonate. Et vous aurez une acidose de type minéral. Imaginez que le malade soit hyperaldostéronique primaire, ou plutôt hypoaldostéronique primaire, l'hypoaldostéronisme primaire, l'insuffisance surrénalienne. Qu'est-ce qui se passe dans une insuffisance surrénalienne ? Il va se passer exactement la même chose. L'insuffisance surrénalienne primaire, donc un défaut d'aldostéron, l'aldostéron, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle résorbe le sodium, l'eau, etc. Dans l'hypoaldostéronisme, on a plutôt une alcalose métabolique par rétention de bicarbonate. Dans un hypoaldostéronisme ou une insuffisance surrénalienne, il y a une fuite de bicarbonate. Ça, c'est les fuites d'origine urinaire. Maintenant, on peut avoir une fuite d'origine digestive. Alors, quand on a une occlusion du tube digestif, mettons une occlusion suspapillaire au niveau du diodénome, le malade vomit beaucoup. Qu'est-ce qu'il vomit ? Il vomit de l'acide chlorhydrique. Il va vomir énormément de bio H+. Celui-là va se mettre en alcalose métabolique. N'est-ce pas ? Et donc, l'asténose du pylore que vous connaissez, donne une alcalose métabolique. hyperchlorimique. De toute façon, dès lors qu'on parle d'acidose minérale, on est dans l'hyperchlorimie. Mais imaginez que vous avez un obstacle plus bas. Eh bien, si l'obstacle est plus bas, le malade va perdre des IOH+. Il y a des malades qui font des diarrhées aiguilles qui font une alcalose métabolique parce qu'ils perdent beaucoup de bicarbonate, comme dans les tumeurs villeuses. C'est des tumeurs rectales. Donc, quand on parle de fuite, c'est presque toujours ou le rein ou le tube digestif. Sauf quand il s'agit d'eau, et ce mot-là, ça peut être l'aimonctoire cutané. Donc, la réponse de l'organisme, c'est la sortie du potassium, c'est la démission de l'APA-CO2. Plus tard, c'est le rein qui intervient. Alors, quand on a une acidose métabolique, en clinique, qu'est-ce qu'on peut avoir ? On va avoir une hyperventilation. C'est la fameuse respiration de Cusmol. On vous en a peut-être parlé. donc hyperventilation. Alors, hyperventilation, ça veut dire que le malade va respirer rapidement et profondément. Ce n'est pas ça, l'hyperventilation. parce qu'il faut qu'il élimine. Parce que quand on fait comme ça, qu'est-ce qu'on fait ? On balaie ce qu'on appelle l'espace mort. On ne sort rien de l'intérieur. On balaie l'espace mort, l'espace mort anatomique qui va du nez jusqu'aux alvéoles. d'où l'espace mort ? Il ne contribue pas aux échanges gazeux, l'espace mort. Oblimulation, voir coma, si acido-sévère. Forcément, quand l'acidose est sévère, le malade peut être comateux, il y a des effets cardio-respiratoires qui sont essentiellement ceux d'une riposte adrénergique. A chaque fois que l'organisme est agressé et stressé, et ça c'est un stress parmi d'autres, il y a une hypersécréation de catécholamine. Donc ça va donner une tachycardie, ça va donner une hypertension artérielle, ça va donner un inotropisme positif, donc un renforcement de l'activité du cœur. Mais quand l'acidose est sévère, ce sont les effets directs qui vont intervenir. Donc à moins de 7-10 de pH, ce sont les effets directs. Et les effets directs, je vous en ai parlé tout à l'heure un peu, je vous ai dit que c'était plutôt une vasodilatation. Acidose, vasodilatation, alcalose, vasoconstriction. Sauf au niveau de la circulation pulmonaire. Je vous l'ai déjà dit une fois, la circulation pulmonaire se comporte d'une façon inverse à la circulation systémique. parce que c'est une circulation du type fonctionnel. Oui ? Pourquoi est-ce qu'il y a une hypocrapnie ? Pourquoi est-ce qu'il y a une hypocrapnie ? Parce que les centres respiratoires sont sollicités. Comment il se fait l'hypercapnie ? Il se fait par le biais de stimulation de chémorécepteurs. N'est-ce pas ? Et ce sont les centres respiratoires qui vont être stimulés par justement l'acidose qui vont commander une hyperventilation. Alors cette hyperventilation va déboucher sur une hypocrapnie. J'en ai parlé la dernière fois. L'hypocrapnie est, on va dire, dans ce sens, bénéfique jusqu'à un degré. Quand l'acidose est très grave et que le malade, justement pour compenser son acidose, est obligé de faire baisser sa capnie à 10, ce qui est extrêmement bas 10, ça va donner quoi ? Eh bien, déjà, le malade va se fatiguer parce qu'il ne peut pas hyperventiler de façon intense pendant très longtemps. et d'un autre côté, l'hypocrapnie devient par elle-même délétère pour les raisons que je vous ai déjà expliquées. Déviation de la courbe de Barcroft à gauche, n'est-ce pas ? Vasoconstriction. Et c'est pour ça qu'en pratique clinique, qu'est-ce qu'on dit ? On dit que quand l'hyperventilation est tellement importante qu'elle débouche ou qu'elle risque de déboucher sur une fatigue respiratoire ou d'être par elle-même délétère du fait d'une hypocrapnie profonde, eh bien, on ventile le malade. On le prend en charge avec une machine. On ne laisse pas faire ça tout seul. N'est-ce pas ? Le temps de régler son pH. Bien sûr que l'hypocapnie est mauvaise. Sur le plan biologique, dans l'acidose métabolique, c'est clair, on a une diminution du taux de bicarbonate, une diminution du pH, une diminution de la pH CO2. Dans les proportions que je vous ai déjà données tout à l'heure, c'est-à-dire, en gros, quand le taux de bicarbonate diminue d'une millimole par litre, la pH CO2 diminue d'un millimètre de mercure. Si les chiffres s'écartent de ce que je viens de vous dire là, c'est que le trouble n'est pas simple. C'est qu'il est ou mixte ou complexe. Le troine unique, il est normal dans l'acidose minérale parce qu'il est hyperchlorémique, compensatrice, n'est-ce pas, de la diminution du taux de bicarbonate. il est élevé parce qu'il est acidose organique et c'est tout à fait compréhensible parce que dans l'acidose organique il y a une accumulation d'acide organique. Lesquels acides organiques vont se décomposer en en IOH+, et en base qui est soit les lactates, soit les phosphates, et ainsi de suite. Tout dépend du type d'acidose organique. Alors, pour répondre à la question de mademoiselle de tout à l'heure.